Le président de la République vient d'achever une visite au Cameroun, au Bédin et en Guinée-Bissau. Que recouvre le nouveau partenariat pour l'Afrique et l'Europe qu'il est venu porter ? Dès 2017 et le discours de Ouagadougou, le président de la République avait appelé à une nouvelle méthode dans nos relations avec l'Afrique pour réinventer ensemble une amitié pour agir au nom d'une nouvelle génération qui ne pouvait se trouver enfermée dans les représentations du passé au nom d'une émancipation en partage. Cette nouvelle méthode, elle s'est notamment illustrée lors du nouveau sommet Afrique-France de Montpellier en 2021 qui a ouvert un dialogue inédit avec les acteurs de la société civile, la jeunesse africaine et les diasporas. Depuis 2017, ce nouveau partenariat s'est traduit de façon très concrète, notamment pour la jeunesse africaine. Avec Choose Africa qui a mis en contact des dizaines de milliers d'entreprises africaines avec des investisseurs ou encore avec le programme Digital Africa qui a promu l'innovation et les projets de start-up portés en Afrique par des entrepreneurs sur le continent et depuis l'Europe. Mais également avec une approche de vérité vis-à-vis de notre histoire qui a vu l'ouverture des archives du Rwanda et permis ainsi de faire la lumière sur les responsabilités de la France et de construire une relation apaisée avec Kigali. Cet effort se poursuit également avec l'Algérie. Et enfin avec l'invention d'une politique pionnière en matière de patrimoine en procédant aux premières restitutions d'œuvres au Bénin et au Sénégal. Et finalement avec la perspective de la création d'une maison des mondes africains et des diasporas à Paris et le lancement d'un fonds pour l'innovation et la démocratie. Pour ce deuxième déplacement officiel depuis sa réélection, le président de la République a confirmé la priorité donnée au partenariat euro-africain et au dialogue avec la jeunesse africaine. Il a annoncé la poursuite du travail de mémoire. Il a également appelé au renforcement de la coopération entre sociétés civiles et au développement des investissements dans le sport, la culture et l'innovation. Il a ainsi annoncé la mise en place de Création Africa pour début 2023, une plateforme de coopération entre des industries culturelles et créatives et enfin un projet de villa au Bénin sur le modèle de la Villa Médicis. Il a par ailleurs souligné l'importance donnée à la sécurité parce qu'aucun développement économique n'est possible sans la paix et la sécurité. La France est le pays qui s'est le plus engagé aux côtés des États africains à leur demande. Cet engagement passera désormais par la réarticulation de notre dispositif au Sahel et l'accroissement de nos efforts dans les domaines de la formation et de l'équipement afin d'appuyer la montée en capacité des armées africaines. Dans un contexte économique international difficile, lié à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine et dont les conséquences se font très fortement sentir sur le continent africain car il est dépendant des exportations agricoles ukrainiennes, le président a marqué notre solidarité sur la sécurité alimentaire avec le lancement de deux actions. D'une part avec le programme alimentaire mondial, le PAM, un mécanisme de solidarité pour que les acteurs privés soutiennent l'approvisionnement en céréales des pays qui en ont le plus besoin et d'autre part avec le Fonds international de développement agricole, le FIDA, un accord de partenariat pour développer des projets d'agriculture durable en Afrique. Et au Cameroun, ce seront 5 millions d'euros qui seront attribués aux filières agricoles. Alors que l'alimentation comme l'énergie sont devenues des armes de guerre pour la Russie, la France reste mobilisée aux côtés de ses partenaires africains dans le cadre de ce partenariat renouvelé à construire ensemble.